Il n'y a pas de différence entre nous et les femmes du YPG. Il n'y a pas de différence, il n'y a pas de haine, il n'y a rien du tout. Alhamdoulilah. Tout ce qu'on m'a dit, en fait, c'était le contraire. J'ai vu que les femmes du YPG jouaient avec les enfants, ramenaient des bonbons, des chocolats, des biscuits aux enfants. Nous, on nous apporte à manger. Si on a envie de fumer, on peut fumer. Si on a envie de boire du thé, hors temps de repas, on nous apporte du thé, du café. On nous apporte tout ce qu'on a besoin. Et il y a beaucoup, comment dire, au premier camp où je suis arrivée, donc après mon arrestation, à Cheikh Dadi, je suis arrivée au camp Houl. J'ai téléphoné ma mère, juste avant d'arriver au nouveau camp qui s'appelle le camp Roche, parce que j'ai entendu les femmes de Daesh dire qu'il y avait beaucoup d'injustice, qu'il y avait beaucoup qui tapaient, les YPG tapaient, tout ça. Moi, j'ai pris peur, j'ai téléphoné ma mère. Je lui ai expliqué un petit peu tout ça, je lui ai dit que j'avais peur, qu'apparemment, on n'allait plus nous apporter de la nourriture, qu'on allait nous priver de beaucoup de choses. Donc après, on est parti au nouveau camp. Ça a été le contraire. C'est-à-dire qu'on est arrivé au camp, moi j'ai dormi dans une tente d'une femme irakienne, tout s'est très bien passé. Après, le lendemain, j'ai eu ma tente. Après, le surlendemain, on a eu tout ce qui est carton, carton de cuisine pour le taram, comment on dit, pour faire à manger, les sphènettes, les matelas pour dormir, des batanias, donc des couvertures. On a tout eu et on a manqué de rien. J'ai vu que tout c'était le contraire, qu'on nous apportait, que l'UNICEF soutenait YPG, et qu'il y avait aussi la Croix-Rouge qui était présente. Donc il y a aussi les TOUBIB qui viennent voir si les enfants sont malades, si nous, on est malades aussi. Si nous, on est malades, on nous prend pour aller au machva, donc à l'hôpital, il n'y a aucun problème là-dessus. S'il y a un problème, on nous aide pour justement tout ce qui est soins médicaux. Et moi, depuis mon arrestation, je n'ai pas vu de problème. On m'a toujours traité correctement. On m'a apporté à manger, à boire, à des cigarettes. On m'a toujours traité correctement. Et... Alhamdoulilah... Je n'ai pas eu d'injustice. Il y en a eu de l'eau. On m'a Merci.